Les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété. Le journal de presque 17h17. Moi je suis propriétaire de mon slip. Et on commence par les titres. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire, la première année d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Et ça se voit qu'il a un an, on a du mal à le comprendre et il fait plein de bêtises. La voiture de Radio France a été dégradée hier lors de la fête à Macron. Ça vaut bien la peine de s'emmerder toute l'année à faire des blagues de gauche, ils ont cassé la voiture. Et les brefs ne sont pas cassés. Alors, ils n'ont pas cassé les brefs quand même. Et on commence par célébrer notre président. Et oui, dans un documentaire programmé ce soir sur France 3, Macron critique ceux qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL. Et il les met en opposition aux valeurs pour lesquelles le colonel Beltrame est mort lors des attentats de Trèbes. Et il a bien raison le président. Il y a aussi ceux qui pensent que la priorité c'est la moralisation de la vie publique. Mais il faudrait bien de se rappeler que Johnny Hallyday, il est mort. Et c'est triste. Et il a ajouté, le président, les défenseurs des APL ne savent pas ce que c'est que l'histoire de la France. Oui, alors en matière de l'histoire de la France, il faudrait quand même qu'ils se méfient parce que les Français connaissent tous les passages sur la Révolution et Louis XVI. Voilà, Edouard Philippe. Le Premier ministre a reçu ce matin les cheminots mais sans intention de toucher à sa réforme. Oui, c'est comme si en fin de soirée une fille t'invite à monter chez elle mais qu'elle te précise, tu pourras dormir dans le salon, j'ai un tapis très confortable. Venons-en à un des rares débordements de la fête à Macron hier. C'est tombé sur nous, c'est la voiture, c'est la voiture de radio, tout saccagé, tout saccagé. Écoutez, moi j'ai recueilli la tristesse du journaliste qui se tenait face à la voiture. Bah en matin, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément ! Bah forcément. À droite, Virginie Calmels, la numéro 2 de Les Républicains, a dit clairement non à un rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan. Mais oui, pourquoi traiter avec un intermédiaire du Front National quand on peut directement aller chez le grossiste ? Robert Ménard, lui, a été violemment pris à partie ce week-end par des manifestants en Gironde qui l'ont bousculé et même jeté au sol. C'est sans doute une manière de lui rappeler cette existence du droit du sol. Archéologie à présent, les scientifiques ont annoncé qu'il n'y a finalement pas de chambre cachée dans la tombe de Toutankhamon. Les recherches se poursuivent donc pour retrouver Xavier Dupont-de-Ligonnès. Science toujours, une poule iséroise bat un record en pondant un œuf de 216 grammes. Alors un œuf normal, c'est 70 grammes, donc c'est trois fois plus petit. C'est comme si une femme accouchait d'un bébé de 12 kilos. Il faudrait donc demander à la maman de Gérard Larcher de nous expliquer tout ça. Concours l'épine ! Des étudiants inventent une appli pour écrire en clignant des yeux. Oui, et si ça marche, une formidable carrière de dactylo s'ouvre à Vincent Lindon. C'est cinéma, toujours. Sylvester Stallone va revenir pour Rambossin. Oui, un mec musclé avec le visage à moitié paralysé et qui reprend encore et encore le même rôle. Sylvester Stallone, c'est le Vladimir Poutine du cinéma. Les brèves ! Oui, d'abord, une triste nouvelle. Un cinéaste sud-africain a été tué par une girafe. Il est mort sur le coup. Si, 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 le coup de la girafe, évidemment. Elle a un grand coup. La girafe, elle est connue pour ça. C'est brillant. C'est brillant. Alors on va faire quand même une dernière. La brève du week-end m'était beaucoup envoyée par les auditeurs. Ils sont toujours friands de m'envoyer des bêtises belges à Kévrin. En Belgique, un automobiliste a été flashé à 696 kmh au volant d'une Opel Astra. C'est la première fois dans l'histoire des brèves que c'est le radar qui est ivreux. Et l'article disait, l'automobiliste a pensé qu'il y avait un problème. Et je crois que la vitesse a été ramenée. J'ai vu la brève, je suis tombé sur l'article, c'est assez drôle. Michael Gregorio, vous lisez les brèves aussi. Ça m'arrive. Je suis entourée aujourd'hui. 17h24 sur France Inter. Et oui, c'est Michael Gregorio qui est avec nous.